De la tristesse, mais aussi de la joie. Ils vont devoir se séparer de leurs parents, mais pour ces apprenants, il n'y a qu'un seul objectif, renouer avec les études. Je me sens contente car je vais voyager, je vais apprendre plein de choses. Je vais apprendre pour mériter la classe que je dois avoir et que j'ai un métier. Et là, je me rends au lycée d'excellence de l'eau. Je suis un peu triste, mais c'est ma troisième année, ça va quand même. Mais je suis vraiment contente de reprendre l'école. Je remercie vraiment le ministre pour cette initiative qu'ils ont créée pour que les enfants puissent avoir, disons, racontent cela. Je leur ai encore fait d'autres pour multiplier les chances qu'on sauve. Je quitte chez moi pour passer neuf mois dans une école. J'étais triste parce que je voulais rester à la maison. La formation, je la trouve excellente. Les enseignants sont gentils et tout se passe bien. Le soir, on nous permet de lire à l'extérieur et on nous laisse de la liberté pendant les vacances. Une satisfaction pour les parents qui saluent les efforts du gouvernement et la qualité des enseignements. C'est un sentiment de joie. Lorsque les enfants fréquentent dans les écoles précieuses du pays. Par exemple, moi, mon fils fréquente à Mbounet de Ouyo. Donc, après les trois mois de congé, les vacances, il est temps que les enfants partent pour la retour scolaire. Le Congo doit former les élites. Pour former les élites, il faut créer des conditions adéquates. Pour moi, je pense que c'est une bonne stratégie. Le proviseur du lycée d'excellence, Denis Sassou Nguesso de Munda, a apprécié le travail des élèves. Du point de vue de la formation, nous sommes très satisfaits. Ce sont des enfants qui se donnent au travail par rapport à la stratégie que nous mettons et au dynamisme que nous donnent nos autorités, en commençant par le ministre lui-même, son Excellence M. Jean-Luc Montou, qui est toujours avec nous et qui nous soutient. Pour le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, tout est fin prêt pour accueillir les apprenants dans les lycées d'excellence. Il exhorte les élèves au travail. Nous ferons tout le nécessaire pour que ces lycées fonctionnent et fonctionnent bien. Tel est d'ailleurs le vœu le plus ardent de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, qui avait pensé, justement, en créant ces lycées, mettre des dispositifs pour pouvoir brasser au mieux et créer une élite dans notre pays pour que, évidemment, comme on aime à le dire, notre pays ne vienne pas à manquer des ressources humaines de qualité pour asseoir son développement. Ils sont environ 800 élèves à rejoindre les deux lycées d'excellence. Mbunda à Dolizy, dans le département du Nary, et Oyo, dans la cuvette.